Depuis la présentation de Notre-Dame de Paris 2018, les critiques le disent, les spectateurs le disent, c'est donc bien beau. C'est incroyable ce que vous avez réussi à faire. Continuer avec cette oeuvre marquante, amener toute l'émotion. Puis vous autres, comment vous tenez le coup? Parce qu'il y a beaucoup de représentations. Ça va? La santé, la voix, tout? Ça va, ça va. Ben oui, ça va bien. C'est sûr que, bon, il y a beaucoup de représentations quand tu me le dis, mais en fait, on est tellement chargé d'amour du public. Ah oui, hein? C'est cliché à dire, mais les gens embarquent tellement. Je pense que les gens avaient hâte de voir ce spectacle-là à nouveau, puis de le redécouvrir ou de le découvrir pour certains. Mais quand on chante dans une comédie musicale comme celle-là, ça vient aussi avec tout un aspect physique. Est-ce que vous avez des trucs pour garder votre voix en forme, pour être toujours à votre meilleur, soir après soir? Ben, on se chauffe la voix, à chaque fois avant le show. Il y en a aussi beaucoup qui font du sport. On est parmi les personnes qui font du sport. Moi, j'ai commencé plus récemment à être plus sérieuse au niveau de l'entraînement physique. C'est vrai. Mais c'est vrai que dans un show comme Notre-Dame, il faut aussi avoir une endurance et une capacité physique pour pouvoir bien équilibrer le souffle avec le chant et tous les déplacements qu'on fait sur scène qui sont hyper demandants au niveau physique aussi. Iba, quand t'as su que tu faisais Esmeralda, je veux que tu racontes encore une fois l'histoire derrière ça. C'est un rôle qui est très important pour toi. Oui. Alors, il y a 20 ans, jour pour jour, parce qu'aujourd'hui, c'est le 20e anniversaire. Ben oui, j'étais toute jeune fille devant la télé, comme ça. Je regardais avec les yeux grands ouverts le DVD de l'entraînement de Paris. Et c'est un spectacle qui m'a fait rêver. Et j'ai vraiment grandi en écoutant ces chansons. Donc, aujourd'hui, de faire partie de cette belle troupe et de fêter ce 20e anniversaire, c'est vraiment, en quelque sorte, un rêve pour moi. Donc, c'est très touchant, tout ça. Avez-vous encore des moments dans le spectacle qui représentent des défis pour vous? Ben, en fait, moi, le fait... Juste le fait de faire le show, c'est un défi en soi parce que, bon, les chansons que Plamondon et Cochante ont faites, c'est pas nécessairement des chansons super faciles à faire. Donc, c'est un défi à chaque jour. En fait, je pense pour chacun parce que, bon, les mélodies sont... Bon, là, maintenant, on les connaît, mais au départ, c'est quand même beaucoup d'études, beaucoup de travail à faire au niveau de comment amener les chansons soir après soir. Parce que c'est des chansons quand même qui sont quand même hautes, qui sont dans le pitch, comme on dit. Donc, c'est un grand travail à faire. Martin, tu es Phébus. Oui. Ça veut dire aussi jouer, la comédie. Oui. Toi, t'es un chanteur. Oui. On t'a vu souvent sur scène chanter. Mais là, on te demande de jouer. Oui. Est-ce que ça a été un gros, gros travail pour toi de trouver le côté acteur que tu as en toi? Vraiment? Oui. Vraiment, vraiment un gros travail. Au départ, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Lorsqu'on a commencé en octobre 2016, je... En fait, je ne savais pas trop comment apprêter tout ça. Donc, j'ai fait appel au départ à Richard Charest, qui fait Gringoire, qui avait fait auparavant le rôle de Phébus. Donc, j'ai engagé Richard pour qu'il me coache un peu là-dessus avant de rentrer en répétition. Puis, lorsqu'on est rentré en répétition en octobre 2016, Robert Marien a fait un gros travail avec moi. Puis, c'est ça. Il m'a aidé à avancer là-dedans. Là, vous êtes en tournée, puis vous êtes une troupe. Donc, forcément, j'imagine que ça vient avec des anecdotes de tournée. Comment ça se passe? Bien, ça se passe très bien. C'est là que vous nous racontez les affaires qu'on aime. La Marien s'installe, elle se recule. Qui se lève le plus tard? Bon, qui n'est pas couchable? Qui adore faire la fête? C'est ça qu'on veut savoir. Bien, écoute, je pense qu'on aime tous un peu, bon, aller en soirée, faire des soirées en gang. Oui. Mais on est quand même assez sage en tournée, lorsqu'on a un spectacle le lendemain, parce que c'est quand même demandant, comme on le mentionnait. On sort vraiment quand il y a le lendemain un jour off. Oui, c'est ça. Le reste des jours, on est un peu plus gentil, plus sage. Oui. Puis, des anecdotes sur scène, pendant les spectacles, je ne sais pas, les costumes qui ne vont pas comme vous voulez, ou... Est-ce qu'il y en a à date? Vas-y, vas-y. Ah, mon gars! C'est dur de se rappeler de tout ça. Il y en a beaucoup, certainement. Ah oui? Mais à chaque fois qu'on est dans des interviews, on oublie. Je ne sais pas. Bien, c'est sûr que, bon, il y a certains... Des fois, on essaie de faire rire l'autre un peu, faire décrocher l'autre, mais rarement, parce que, bon, c'est quand même... Ça devient un spectacle quand même assez sérieux. Oui, les trous de mémoire, c'est... Bien, les trous de mémoire, ça arrive quand même. Les paroles, quand on a des trous de mémoire et il faut improviser, c'est souvent assez... Oui, oui, c'est sûr qu'il y a une couple d'occasions qui... Oui, c'est arrivé, là, que les mots ont changé ici et là, puis on fait... Mais quand ça arrive, ça, les trous de mémoire, est-ce que vous vous aidez les uns les autres, ou au contraire, vous riez de celui qui a un trou de mémoire? Bien, en fait, sur le moment même, on ne peut pas vraiment aider la personne, parce que, bon... C'est une chanson. C'est ça, voilà. Donc, bien oui, c'est sûr qu'en coulisses, après ça, on se tire de la pipe. Oui. Iba, je reviens à toi. Ta performance et surtout ta voix retiennent énormément l'attention. Et pour les gens du Québec, bien, c'est tes nouveautés aussi. On n'est pas habitués de t'entendre, même si tu as une carrière internationale, particulièrement dans le monde arabe depuis très longtemps. Ce talent-là, explique-nous, ça vient d'où? Est-ce que tes parents... Raconte-nous l'histoire de ta voix. Hein? C'est un cadeau d'en haut. C'est un cadeau, oui. C'est un cadeau. Mais c'est aussi beaucoup de travail. Oui. Et c'est aussi... Bien sûr que j'ai été bercée dans une famille où on apprécie énormément la musique. Et beaucoup de culture musicale, c'était pas juste précis. Donc c'est un vrai mélange entre tout ça et beaucoup de travail, bien sûr, au quotidien. J'ai aussi pas mal écouté des chanteurs et des chanteuses qui m'impressionnent énormément. Donc j'ai essayé d'apprendre de tout ça. Oui. Et maintenant, c'est toi qui vas se faire écouter parler, la relève, qui vas vouloir avoir ta voix. Mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est une date très importante aujourd'hui. Parce que le 16 septembre 1998, image à l'appui, c'était la toute première de Notre-Dame de Paris. Ça se passait à Paris. On avait juste hâte de voir comment ça allait s'exercer sur scène. Puis ensuite, il y a eu les applaudissements, les gens ont adoré, on a chanté les chansons pendant des années. Ce qui fait que 20 ans plus tard, vous êtes les héritiers d'une oeuvre majeure. Et il y a quelqu'un qui voulait vous remercier de continuer de porter cette oeuvre-là sur vos épaules. Voici un message pour vous. Ensuite, c'est de l'histoire. Vous la connaissez. Et je sais que Iba est là, ainsi que Martin, des collègues chanteurs que j'ai eu le plaisir de voir sur scène pour ce 20e anniversaire. Vous êtes formidables. Vous continuez à faire vivre l'oeuvre de Luc et de Richard. Je suis très fier d'avoir fait partie de cette aventure il y a 20 ans maintenant. Et on va souhaiter un autre 20 ans à Notre-Dame de Paris. Bon anniversaire et bravo à vous. Ah, merci. C'est gentil. Vous avez comme la bénédiction. Ben oui, ça c'est fait. Mais quand c'est un anniversaire, qu'est-ce qu'on fait? On mange du gâteau? Ben c'est ça. Alors gâteau! Allez! Gâteau! Ben oui! Regardez ça, c'est l'équipe de production de Notre-Dame de Paris, La Nouvelle Génération, qui voulait absolument souligner ça. C'est majeur quand même. Une oeuvre qu'on chante encore 20 ans plus tard. C'est un succès. Plus de 100 000 billets vendus. Oui. C'est ça. Puis c'est pas fini. Non, c'est pas fini. On espère que ça continue longtemps, parce qu'on tripe tellement. On est une belle gang. C'est le fun. On se tient. C'est cool. Bon ben, bravo. Merci. Un grand merci à Bruno, parce que vraiment, c'est un très grand artiste, une très belle voix, mais c'est aussi une très belle âme et un très bel esprit. Et c'est vraiment très touchant. Merci beaucoup. Avez-vous pris des photos dans ce gâteau-là? On peut le manger. On le découpe. Oui, oui, oui. Martin Giroux, Ibattawadi, merci d'être venu nous voir ce matin. Merci. Merci.